Et après la saison des pluies, le riz mûrisse et c'est la saison des boissons. Et en général, à ce moment-là, la terre appartient aux familles qui cultivent la rizière. Mais ils n'ont pas le droit de vendre cette terre. Cette terre leur appartient tant qu'eux, ils travaillent sur cette terre. Parce que de mon temps, bon, même maintenant, mais les gens pouvaient dire, nous sommes autonomes, nous avons la sécurité alimentaire. Tant qu'on peut cultiver le riz, le riz peut dire que vous ne mourez pas de faim. Et puis, la façon de cultiver autrefois faisait que la nourriture, les matières nutritives qui entretiennent votre corps, votre santé, sont suffisantes dans le riz lui-même. Ce n'est pas comme dans l'agriculture moderne où on met beaucoup d'engrais, etc. Et suivant le rythme de saison aussi, les gens pêchent d'une certaine façon. Mais jamais dans le comportement des villageois, on va détruire l'environnement ou la nature. C'est-à-dire, quand on pêche, on pense déjà à la saison prochaine et que les poissons puissent se reproduire et qu'on a toujours de la nourriture. C'est pour ça que les villages laociens sont, en général, toujours à côté de l'eau. Et ce sont les rivières et les fleurs qui donnent les moyens de communication naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada